Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du livre que vous avez choisi puisqu'il s'agit de Rêve sans coloriage pour s'endormir qui est paru chez Hachette le 1er juillet. Donc vous l'avez choisi parmi tous les livres que je vous proposais, n'hésitez pas maintenant à me laisser des commentaires pour me dire quel livre vous voulez voir ensuite. Alors ce livre là il m'a énormément plu, je sais par contre qu'il y a des gens qui m'ont été déçus, donc ceux là n'hésitez pas à me laisser un petit mot en m'expliquant votre point de vue parce que pour une fois c'est un livre auquel je trouve très peu de points négatifs. On va vite faire le tour de l'extérieur comme d'habitude, cela dit vous commencez à avoir l'habitude donc je ne vais pas trop m'y attarder. Donc comme tous les livres Hachette on a une couverture cartonnée, un livre assez épais et derrière on retrouve une petite introduction que je vous lis tout de suite. Voilà, alors moi elle me plaît beaucoup cette petite introduction, je la trouve assez inspirante, elle reflète bien le livre. Bref, à ce niveau là, rien à signaler. Maintenant l'illustration de la couverture, c'est pour moi la plus belle qu'ils aient fait de toute la collection Hachette. Elle est vraiment splendide avec ses petits détails d'une couleur or rosé comme ça, c'est vraiment très très beau. Et vous la retrouvez bien sûr dans le livre donc vous aurez tout le loisir de la mettre en couleur. Par contre le plus difficile ce sera de ne pas faire un copier-coller. Sur le devant on retrouve aussi une petite étiquette, illustration originale créée par un artiste pour art-thérapie. C'est vrai, cela dit il y a en fait huit illustrateurs qui ont travaillé sur ce livre et pas un seul. C'est un point fort pour moi parce que ça évite tout simplement d'avoir des dessins qui se répètent ou quelque chose d'un peu plus redondant. Ici on a vraiment quelque chose de très varié et c'est un très beau livre, vraiment vous allez voir l'intérieur, il est vraiment très très sympa. A l'intérieur du livre vous retrouvez une introduction un peu plus longue qui pour une fois m'a bien plu. Et puis les huit pages d'introduction qu'on retrouve également dans Indien d'Amérique, Flower Power etc. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur Indien d'Amérique si ça vous intéresse d'en savoir plus à ce niveau là. Mais c'est mot pour mot pareil donc je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Franchement pour moi en tout cas c'est pas terrible. Le thème est pour moi très bien respecté, on entre vraiment dans un univers de rêve qui me fait parfois même penser un peu à Alice au Pays des Merveilles comme avec la théière qui est ici. C'est vraiment un livre très doux et très créatif, bref j'adore. Autre point positif, il n'y a qu'une seule double page dans tout le livre, regardez plutôt. En plus c'est un dessin étalé sur deux pages. Je la trouve assez jolie et je trouve qu'Achette a fait vraiment un énorme effort à ce niveau là. Et en plus ce n'est pas tout puisqu'au lieu d'avoir 100 coloriages, on en a 116. Donc on est vraiment gagnant à tout point de vue. Alors bien sûr il y a des coloriages qui se ressemblent un peu, même parfois beaucoup. Mais on ne va pas s'en plaindre puisque je pense qu'ils ont quand même fait un effort et que les critiques ont été entendues. La plupart des coloriages sont vraiment très beaux. D'ailleurs j'ai eu du mal à décider par lequel j'allais commencer. Donc je vais vous en montrer quelques extraits tout de suite. Par exemple ici on a des autres après qui sont un peu façon bijoux. Que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Je trouve ça très fin, très très joli. Voilà la page à côté. C'est vraiment sympa. Ensuite on a un petit paysage féerique comme ça, un peu lunaire. C'est sympa aussi. Alors par contre la page à côté, je m'en serais bien passée. Parce que les diamants je ne vois absolument pas ce que ça vient faire dans cette histoire. Mais bon, apparemment ils ont jugé que c'était intéressant à mettre. Parce que moi franchement celle-là je m'en serais bien passée. C'est une des rares qui n'a pas sa place dans le livre. Alors on a aussi des mandalas. Après les mandalas... Ah oui, il y a des dessins sur fond noir. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il n'y en a que deux. Et celui-ci c'est un que j'ai fait. Et que j'aime beaucoup. C'est le premier que j'ai fait dans le livre. Et je trouve qu'il est très simple. Mais il est vraiment vraiment très très sympa. Ensuite, on a des motifs un peu plus abstraits. Comme ceci. Et puis, et puis, et puis, et puis, on arrive à mon coloriage préféré. C'est celui avec les hiboux et la lune. Que voilà, je n'ai pas encore décidé. J'ai vraiment du mal à me décider au niveau des couleurs. Mais je le trouve très mignon, très très sympa. Des hiboux, vous en avez assez bien dans le livre. Comme les moutons, c'est très très chouette. Alors, vous allez me dire que les traits sont assez épais. Et c'est vrai que d'habitude, j'aime pas trop ça. J'ai vraiment du mal. Mais dans ce livre-là, étonnamment, ça ne me gêne pas trop. Excepté pour les dessins, par exemple, comme celui-ci. Là, les animons. Je trouve que parfois, on a un peu mal à distinguer ce que c'est. J'aurais préféré que ce soit plus fin. Mais globalement, dans le reste du livre, je pense que ce n'est pas du tout un souci. Alors, il y a aussi deux ou trois coloriages hors thème. Mais vraiment, c'est pas bien grave. Et c'est pas grand-chose. Puisqu'ils sont jolis. Comme par exemple, la panthère. Je la trouve sympa. Mais je ne comprends pas trop le lien avec le thème des rêves, tout simplement. Après, c'est peut-être moi qui ne perçoit pas ces petits détails. Ensuite, les dessins que je n'aime pas vraiment sont les dessins de plantes. Parce que je sais que c'est sur les rêves, c'est sur le sommeil. On peut boire notre petite tisane, etc. Mais ce n'est pas obligatoire de nous la mettre dans le livre. Donc, voilà. Ça reste joli. Mais ça, je ne suis pas sûre que je le ferai. Enfin, je le ferai peut-être quand j'aurai rien d'autre à faire. Mais voilà. Ce n'est clairement pas un de mes préférés. Ça, c'est clair. Et pour terminer, je vous montre mon dernier coloriage. C'est celui que j'ai fait hier. Ben, visiblement, mes rêves étaient assez psychédéliques parce que je ne sais pas du tout où j'ai eu cette idée de couleur. Voilà. C'est assez colorié. Je suis moi-même étonnée d'avoir fait ça. Mais pourquoi pas, après tout, c'est assez original. Et voilà, on a fait le tour du livre. Donc, pour une fois, ma conclusion est hyper positive. On a ici un livre avec une seule double page, ce qui est quand même un record, avec un nombre de coloriages supérieur à ce qui est indiqué puisqu'on en a 116 et pas 100. C'est un livre qui nous plonge vraiment dans une atmosphère rêveuse, onirique, que j'aime beaucoup, un peu à la Alice au Pays des Merveilles. Et je pense que, vu la variété des coloriages qu'on retrouve à l'intérieur, il pourra plaire à beaucoup de monde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'étais très contente de partager ça avec vous et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite licorne en bas à droite. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires. Ça me fait toujours super plaisir. D'ailleurs, j'y réponds à chaque fois. Et si ça vous dit, vous pouvez aller voir ma vidéo sur ma collection de livres pour me dire quels livres vous voulez voir ensuite. À très vite pour la prochaine vidéo.